Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale de l'unboxing de Stadia. Très spécial parce que sur CMTV, on est surtout connu pour notre contenu ludique de qualité, mais pour plaire à notre public de plus en plus nombreux, qui veut aussi un peu de contenu différent et de la nouveauté, on a décidé de ce nouveau format, l'unboxing. Donc Stadia, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un moyen de, plutôt que pour jouer, de filer sa thune à Sony ou à Microsoft, de filer sa thune à Google, à la place, pour une sorte de nouvelle console dans le cloud, on va pouvoir comme ça acheter les jeux, sans avoir besoin d'acheter de matériel vraiment dédié, sauf bien sûr ce qu'il y a dans cette boîte, pour pouvoir y jouer pendant un an, jusqu'à ce que Google décide de fermer le service. parce que ce n'est pas assez rentable. Donc sans transition, commençons avec cette boîte magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte blanche en carton. Le carton, c'est assez cool, c'est assez populaire, les chats aiment bien. Souvent, ils se mettent dedans, ils roulent. Et donc il y a le petit logo G comme Google, le logo Stadia comme Stadia. Et je me dis qu'on va pouvoir ensuite découvrir l'intérieur. Boum ! Donc première observation, un contrôleur. C'est quelque chose qu'on connaît déjà sous la forme d'un DualShock ou de manette de Xbox. Là, c'est pareil. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à un DualShock. Mais c'est beaucoup plus lourd. Donc comme c'est beaucoup plus lourd, c'est que si jamais on a un accès de rage et qu'on le lance sur sa télévision, on a beaucoup plus de chances comme ça de vraiment casser le matériel et de pouvoir faire appel à son assurance pour avoir du nouveau matériel et changer de télévision. Donc ça, c'est plutôt pratique, je pense. Donc la finition est pas mal. La couleur orangée, le noir mat. Une croix directionnelle qui fait des petits clics. Je ne sais pas si ça s'entend à la caméra. Et comme il n'y aura pas de post-montage, si ça ne s'entend pas à la caméra, de toute façon, c'est foutu. Quoi d'autre dans la boîte ? Du coup, on peut enlever ça. Et on découvre un chargeur USB-C. Ce qui peut être aussi pas mal. Du coup, je vais pouvoir charger mon téléphone, charger mon Chromebook, charger mon ordinateur portable et ma Nintendo Switch. Donc ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment le truc qui manquait dans mon appartement. Donc on voit, prise européenne. Parce que, ça je suis bien sûr, c'est une TV, c'est une chaîne internationale. Mais là, je filme d'Allemagne. Donc d'où les prises non-japonaises. Là, on a tout ça. On a aussi des papiers. Je pense qu'ils vont m'expliquer comment installer tout le bousin. Mais bon, je ne vais peut-être pas... Si, je peux vous montrer la remarque. Donc une enveloppe. Et encore le logo Stadia. Des trucs en allemand. Qui devraient sans doute m'expliquer comment installer le système. Bon, après, comme c'est en allemand, je risque de ne pas comprendre. Donc je ne sais pas si je vais vraiment y arriver. Quoi d'autre à l'intérieur ? Ah, alors là, c'est intéressant. Parce qu'on a un Chromecast Ultra. Donc, ce qui permet de filmer du contenu en 4K. Et c'est assez pratique. Parce que moi, j'ai déjà un Chromecast Ultra. Et du coup, je vais pouvoir choisir. Les jours pairs, j'utilise celui-là. Les jours impairs, j'utilise celui-là. Donc ça me paraît quand même d'avoir de la redondance. Et en plus, je peux vraiment être... Devenir très précis sur le matériel que je veux utiliser. Donc je crois que c'est plutôt pas mal. On remarque que là, pour le coup, c'est un chargeur micro USB. Donc ce qui va pouvoir me servir à charger ma Kindle. Et non pas... Donc comme ça, c'est assez cool. C'est plusieurs générations de matériel en un. Et du coup, ça plaira aux jeunes et aux vieux à la fois. Donc je pense que c'est plutôt bien. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a dans cette boîte. Du coup, j'ai peut-être pas filmé l'installation. Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer le système. Une fois que ça fonctionne. A bientôt sur CMTV.